à travers cet atelier sur les conditions de travail et de sécurité des travailleurs handicapés les acteurs se sont réunis pour faire le point de la situation après trois ans sur le terrain le projet inclure a fait des retombées se le satisfait en 2022 déjà handicap international a mis en place ce projet qui s'appelle projet inclure insertion professionnelle des personnes vivant un handicap donc il y avait trois volets et moi la partie qui me concerne concernant la volet d'adaptation l'objectif c'était de voir comment on pouvait s'arranger pour que la personne handicapée puisse travailler dignement dans les locaux de travail public ou privé et de manière spécifique il fallait pour nous travailler sur deux thématiques d'abord la question des lieux la gestion des locaux du travail qui soit accessible aux normes et donc c'est ça qu'il fallait faire et la deuxième thématique c'était simplement de dévaluer le handicap parce que c'est pas seulement le moteur on a l'un cas physique la différence mentale les sciences sensorielles visuelles ainsi de suite donc c'était les deux éléments qu'on devait travailler et donc on a visité des structures sur Dakar, Thiès, Ziegenchor, Seydoux et Bignonna on a visité aussi on a évalué aussi des personnes vivant avec un handicap sur Dakar on a visité 55 structures et sur Ziegenchor 73 bénéficiaires autant pour moi et sur Dakar on avait huit structures donc six à Dakar deux à Thiès au total c'est plus de 123 personnes auditées diagnostiques personnalisées et c'est plus de 29 structures auditées il fallait voir sur le terrain ce qu'on a eu à voir sur le terrain des personnes merveilleuses diplômées qui avaient toute la misère du monde pour travailler dignement qui étaient désemparées certaines étaient dans la mendicité parce que simplement ne pouvoir pas travailler au moins on les a aidé à être appareillées aujourd'hui c'est les personnes qui rampaient aujourd'hui qui se tiennent debout comme vous et moi et avec toute leur dignité déjà c'est un beau exploit et puis aux côtés des structures aussi on s'est rendu compte que très souvent les structures veulent faire mais ils ne savent pas quoi faire c'est pas question de moyens mais c'est plutôt question de savoir et de savoir faire il nous est arrivé dans des structures par exemple de donner des solutions de le front délier donc je vous dis que la volonté est là mais c'est l'expertise qui manquait c'était ça notre rôle dans ce projet là en tant que la rencontre a aussi servi de cadre pour se pencher sur les textes relatifs à la loi d'orientation pour mieux tenir en compte les personnes vivant avec un handicap nous sommes en train de mettre en place un outil qui était totalement indispensable c'est à dire dans le cas déjà des personnes handicapées on a vu que leur insertion posait des problèmes et que certains droits manquaient également à l'isolation au niveau du travail par rapport à ces personnes à situation spécifique nous venons donc prendre le truc avec eux le projet avec eux depuis sali déjà on a beaucoup travaillé dessus on a été dans le cadre des justifications et de tout ce qu'il faut par rapport à ça et à cet effet donc on avait produit déjà un document et le document qui avait été produit devait aujourd'hui être validé par rapport à des observations que les uns et les autres qui avaient participé pouvaient faire par rapport à cela et aujourd'hui on était là pour essayer de recueillir les observations de les traduire à travers déjà l'acte juridique nouveau et d'aller dans le sens de mettre en place une une un atelier qui irait dans le cadre de la validation et en tant que point focal du haut conseil qui est une institution tripartite composée de 10 travailleurs donc des centrales syndicales les plus représentatives de 10 employeurs également à partir des organisations patronales les plus représentatives et de 10 membres du gouvernement et de la présidence la république on s'est dit que nous devrions pouvoir assurer le plan national mais au niveau des travailleurs aussi avec les secrétaires généraux des centrales et au niveau du patronat donc à cet effet c'est un outil nouveau qui va venir combler un vide qu'il y avait par rapport à des personnes spécifiques et qui ont besoin justement de faire partie dans ce que ça règle donc un problème de justice sociale dans les restitutions vont nous parvenir officiellement pour une mise en oeuvre vous savez que le président makisal attache et du prix à la protection des personnes handicapées et voudrait que ces politiques en faveur de cette cible soit mise en oeuvre et humanité et inclusion qui sont les premiers partenaires dans ce domaine de l'état du sénégal nous donne des opportunités par rapport au passage en revue des textes qui régissent vraiment les conditions de travail des demandeurs ou des employés différents nous savons que nous sommes dans un monde qui dans sa globalité vit avec la différence et pour cela l'espace de travail aussi doit prendre compte de la différence et aujourd'hui l'adoption de ces textes la modification ou la correction et je dirais permettra à l'état du sénégal qui est le plus grand décideur de d'avoir un outil qui lui permet de que l'espace de travail ça soit un espace pour tous il est important que les demandeurs et que l'employabilité sa mise en exergue d'avoir l'espoir et l'assurance aussi de travailler dignement la direction de programme de humanité est inclusive dégage quelques orientations portant sur le décret sur la pour les comment la sécurité au travail et l'accessibilité au travail pour les personnes handicapées d'un projet qui s'appelait le projet inclure et qui était comment qui était financé par le ministère des affaires étrangères luxembourgeois et ce projet sur trois ans apporté justement sur l'accès des personnes handicapées à l'emploi et sur l'environnement de travail des personnes handicapées une amélioration de cet environnement de travail et le décret est un des éléments et pas des moindres qui va permettre à ces personnes handicapées jeunes et puis adultes de pouvoir aller au travail et bénéficier d'un environnement de travail qui soit sécurisant et qui soit accessible ce décret est excessivement important parce qu'on a besoin d'un cadre législatif il y a il ya la loi d'orientation sociale c'est vrai mais il ya il ya il ya et elle a besoin de 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 s'étoffer d'autres d'autres lois ou d'autres décrets dans d'autres domaines pour permettre aux personnes handicapées de pouvoir accéder à l'école à l'éducation à l'emploi à la santé et et c'est toutes ces lois et ses décrets tout ce cadre législatif qui se met en place va permettre va améliorer va faciliter l'accès à ces personnes handicapées il a il a eu une durée de trois ans il a à la fois été sur la région de zigachor et puis sur la région de dakar l'année dernière nous avons clôturé le projet sur zigachor et là nous le clôturons sur dakar c'était un projet un peu innovant parce que c'est vrai que l'accès au travail et l'accessibilité au travail l'accessibilité physique l'accessibilité organisationnelle et puis aussi l'accessibilité des postes de travail est quelque chose de très très important dont on parle peu et c'est bien d'employer les personnes handicapées mais il leur faut un environnement favorable si l'environnement n'est pas favorable il est sûr que elles auront du mal à aller travailler et c'est sûr ça on a on a lié les deux d'accord on était avec un projet qui s'appelait emploi et handicap et on a lié ces deux projets pour pour avoir une approche beaucoup plus beaucoup plus générale sur l'accès à l'emploi des personnes handicapées les rideaux sont ainsi tombés sur l'atelier du projet inclure dans le cadre de la meilleure prise en charge de cette franche de la société acteurs partie prenante et représentants de l'état n'ont pas manqué